Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comme prévu, on est là et vous allez devoir vraiment nous excuser encore une fois. C'était indépendamment de notre volonté, comme vous le savez. L'héritage qu'Alpha nous a légué a fait qu'on a vraiment retardé ce live. Parce que notre frère Robert Théa, le samouraï, l'homme homo direct, n'a pas pu vraiment être dans ce direct-là. Mais il est avec nous, on va lui prendre la partie de WhatsApp. Il va donner lui aussi son point de vue. Voilà, et merci à toutes et à tous encore une fois. Voilà, le nombre n'est fait que monté. Vous allez encore une fois devoir nous excuser par rapport au retard. C'est vraiment dit à la mauvaise connexion du côté de la Guinée. Voilà, 11 ans pour rien de Corot Alpha. Mais heureusement, on a une nouvelle phase de la Guinée. Une nouvelle phase avec le jeune colonel, comme on appelle Dumbuya, qui donne vraiment de l'espoir à tout Guinéan. Partagez au maximum pour suivre cette vidéo. S'il vous plaît, likez, partagez. Voilà, donc comme je le disais, nous avons vraiment quatre personnes ici aujourd'hui. Nous avons le premier qu'on va prendre à partir de WhatsApp. C'est monsieur, comme vous le voyez, vous pouvez bien le reconnaître. C'est un vrai guerrier. Monsieur Théa, Robert et le samouraï. Il va vraiment intervenir ici. Et également, la deuxième personne, monsieur Théa. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Théa de la Puissance. Bonsoir aux milliers et aux téléspectateurs qui nous suivent à travers ce grand débat que nous aurons tout à l'heure. Bonsoir à nos amis, Évril et Bob So. Merci. Vous restez en ligne. Monsieur Bob, Bob Mouf, depuis la France. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur Tigane. Bonsoir, Agile King et Gibril. Et bonsoir, monsieur Théa. Bonsoir à nos auditeurs et auditrices de ce soir. Merci. Le King, qui n'est plus à présenter sur cette base. Et bonsoir, Azir Le King. Bonsoir, monsieur Tigane. Bonsoir, monsieur Bob, monsieur Théa. Je suis ravi d'être avec les vrais Guinéens aujourd'hui pour faire un bon débat avec vous. C'est quelque chose que je te remercie, Tigane, d'avoir pris l'initiative de le faire parce que tu es vraiment un rassembleur. Ceux qui ne connaissent pas Tigane, il suffit juste de te connaître. Tu es vraiment un rassembleur et chapeau pour ça, mon frère. Merci. On est ensemble. Merci vraiment. Et voilà, pardon, partagez au maximum possible. Nous sommes à 600, à 600 vues. Essayons de monter jusqu'à 1000 au moins pour commencer ce débat parce qu'il est si important. Aujourd'hui, il y a une nouvelle base de la Guinée qui est ouverte. La base sombre de la Condecratie est déjà tournée. Et croyez vraiment à ces militaires. Croyez également au futur président qui va venir. Croyez à ces ans-là que la Guinée sera balayée, sera nettoyée. Tous les mauvais grains seront vraiment mis à côté pour pouvoir avancer dans ces pays aussi bénis. Monsieur Théa, nous allons commencer avec vous, vu que nous vous écoutons à partir de WhatsApp. Et d'abord, la première des questions, nous savons que la Guinée, ce mois de septembre, est témoin historique pour le peuple de Guinée. Il y a de cela 63 ans depuis qu'on a dit, comment on appelle ça, non au colon blanc. Le référendum du 28 septembre 1958. Cela fait 63 ans aujourd'hui. Et il y a de cela 12 ans qu'il y a eu le massacre du 28 septembre. Nous nous rappelons encore de ce triste souvenir. Et aujourd'hui, toujours dans le même mois, on a suivi également, on a eu une autre date historique où le colonel Dumbuya nous a débrassés de ce vampire, de ce monstre appelé Alpha Fondé, qui avait terrorisé tout un peuple avec son clan satanique. C'était le 5 septembre. Et le 27 septembre, le colonel Dumbuya est allé au cimetière des Bambéto pour vraiment se recueillir sur la mémoire de toutes les personnes tuées par balle par ce résime satanique. Alors, à résumer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces mots comme je viens de le dire ? Qu'est-ce que cela vous marque ? Et nous vous écoutons. Merci encore une fois, M. Tidane La Puissance. Merci à ces milliers d'auditeurs. Et merci à tous les samouraïs qui sont sur la page de M. Tidane La Puissance qui sont en train de suivre à l'instant T cette vidéoconférence. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à travers une vidéo en tenant compte de la météocrité de la connexion Internet qu'on n'a jamais cessé de dénoncer. Alors, merci à tous les collègues avec lesquels nous allons débattre tout à l'heure. Merci pour la question, M. Tidane. Il faut déjà dire qu'on a comme l'impression qu'entre la République de Guinée et le mois de septembre, c'est une longue histoire. Le 28 septembre, en temps normal, c'est une période, c'est un mois qui est censé libérer le peuple de Guinée. Mais faut-il le rappeler qu'à partir des massacres du 28 septembre, ce qu'on peut retenir, c'est que certaines personnes ont voulu salir cette date historique qui a permis au peuple de Guinée de dire non lors du référendum. Et donc, ce qui fait que lorsque nous parlons de ce mois de septembre, c'est un mois qui libère le peuple de Guinée. La preuve, c'est que le 5 septembre passé, le peuple de Guinée est sorti sous le joug de la tyrannie, une véritable tyrannie que nous étions en train de vivre. Et donc, par rapport à la première question, en ce qui concerne mon analyse par rapport au mois de septembre, il faut dire déjà que nous avons assez de chances avec le mois de septembre. C'est l'occasion encore ultime de mettre en garde tous les autres citoyens qui chercheront à assimiler ce mois de septembre qui est un mois bénéfique pour la Guinée et de l'assimiler à un mois extrêmement dangereux. Parce qu'il faut le rappeler, les massacres du 28 septembre au stade du même nom ont eu lieu par des manigances de certains de nos concitoyens. Et donc, voilà, par rapport déjà à la question reposant sur le mois, voici ce que j'avais déjà à dire. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes contents. Aujourd'hui, nous sommes contents avec l'avènement du CNRD, même s'il faut que nous soyons vigilants. Mais aujourd'hui, le CNRD est en train de poser des sacks qui sont de nature à soulager le peuple. Imaginez que les gens ont considéré, à un moment donné, de l'histoire cette route comme étant la route la plus dangereuse, la route la plus satanique. Certains sont allés jusqu'à l'appeler l'axe du mal. Imaginez qu'on a toujours considéré ceux qui vivent sur ce territoire-là comme étant des personnes, même pas des personnes, mais des gens qui sont loin et d'être des bénéficiaires de ce qu'on appelle les droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et aujourd'hui, si le colonel se lève en tant que chef de l'État et il va au cimetière de Bambéto pour se recueillir sur la tombe de nos martyrs, c'est un grand acte. C'est un grand acte. J'espère que les autres aspects de l'actualité politique et sociale, nous allons continuer en débat pour ne pas être très long dans cette phase introductive. Merci. Je me fais le plaisir de me limiter là avant de continuer. Merci. Gardez la ligne, vous pouvez mettre le mien et on vous revient tout de suite. Voilà. Et vous venez de suivre M. Théa et M. Bob. Moi, je vais vous poser la même question, mais autrement, on a tous dit le, comment on appelle ça, le colonel Dumbuya qui est allé au cimetière de Bambéto, bien que d'autres sont en train de dire qu'il doit aller jusqu'à Zogota, Galapay, c'est vrai parce qu'il y a trop de victimes, il y en a eu trop de victimes sous le régime de ces satans Alpha Condé. Moi, c'est comme ça, je le qualifie parce que quelqu'un qui tue sa population, qui détruit les biens de sa population, qui pousse la génération d'immigration clandestine, vraiment, c'est un satan tout court et c'est pourquoi vous avez vu comment il a terminé sa vie. Donc, il n'est pas encore décédé, il y a des rumeurs qui faisaient croire qu'il est décédé, ça peut être vrai ou faux, nous sommes entre le matron et l'enclime, on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il faudra alors, au-delà de tous ces actes forts de colonel Dumbuya, qu'est-ce qu'il faudra faire par rapport à la justice ? Parce que tous ces gens qui sont décédés, leurs parents hier étaient contents de voir colonel Dumbuya au cimetière des Bambéto parce que c'est des innocents qui sont là. Maintenant, au-delà, qu'est-ce qu'il faut faire pour tourner définitivement cette phase ? Je te remercie mon frère Tigan, je remercie tout le monde, ça fait un énorme plaisir de partager ce plateau avec vous, avec les kings de la Guinée. Merci vraiment, j'en suis fier. Et moi, ce que je vais dire à propos de ça, c'est que je voudrais à ce que pour tourner la page, il faudrait qu'il y ait de la justice. Il faudrait qu'il y ait de la justice et il ne faut pas que le colonel de son excellence Mamadi Dumbuya joue avec ça. Il faudrait qu'il y ait de la justice comme son tout premier débat, il a dit qu'il y aura de la justice et nous souhaitons à ce que cette justice soit faite, qu'elle soit faite, cette justice, pour que les parents de personnes qui sont décédées puissent faire le deuil de la mort de leurs enfants. Parce que ceux qui sont morts là, il ne faudrait pas que, ce que je vais souligner aussi, il ne faudrait pas que les Guinéens mettent dans leur tête que ceux qui sont morts là ne sont morts pour rien, ils ne sont pas morts pour rien. c'est des héros, ils sont morts pour une cause très bien déterminée. Et l'acte que notre cher président, son excellence colonel Mamadi Dumbuya a effectué, en allant voir la tombe de nos héros qui sont tombés dans ce combat, franchement, je salue cet acte, c'est un travail d'un président, c'est le travail d'un président ça. Moi, j'ai pleinement confiance au colonel Mamadi Dumbuya. Je voudrais que toute la Guinée soit derrière le colonel Mamadi Dumbuya pour vraiment accompagner notre pays sur la bonne faute voie dans ces deux ans qui suivent avant les élections présidentielles. OK, merci, merci, M. Bob. Oui, Asile au King, moi, je vais prendre un autre, je vais prendre un autre point par rapport toujours au même débat. Oui, on a vu le colonel Dumbuya au cimetière de Bambéto. Également, il est allé se recueillir au niveau encore au niveau du mausolée de l'autre, de faire la lance-en-à-compte, tout comme c'est touré, sauf que Alpha ne faisait presque pas. Il partait quand même au mausolée de l'Ansona-compte, mais on savait, c'est à 100 fois qu'il voyait Selouda l'un parti là-bas qui profitait pour toujours vendre son ima parce que durant les 11 années, leur combat n'a été qu'il y a. Je ne l'ai jamais vu. Bon, je ne sais pas, mais ce qui reste clair, qu'est-ce que vous pouvez dire? On a vu au-delà de tout, tout récemment. Ça, c'était avant les élections de 2010. OK. On a vu tout récemment. La stratégie, c'était pour tromper la basse-côte, c'était après le premier tour des élections, il s'est déplacé, il est parti. Ça, il était parti voir le Kuntigui Sekuna, je Sekuna. Après, il ne s'était même pas pour partir voir la tombe du chef général de la basse-côte. Il était parti voir le Kuntigui de la basse-côte. Après, c'est le Kuntigui qui a proposé de partir à la tombe du chef général de la basse-côte. C'était pendant la campagne du deuxième tour. Quand il est parti tromper, nos mamans l'ont bouqué pour dire que ma maman vient de bouqué. Et en réalité, sa maman vient du Mali, de Kati. Alpha n'a ni père ni mère guinéenne. Mais il y a eu des guinéens qui n'ont rien compris qu'ils l'ont suivi avec le maman. On n'est pas contre ça parce qu'il a la nationalité guinéenne. Il oublie qu'il y a qu'il y a des fils guinéens où on a tous des millions de gigas en tête. Même si une chose se passe en 1905. La question, Gibril, qu'elles sont réservées à ces 93 vampires du régime Alpha Condé dont la liste a été dressée tout récemment par le FNDC parce qu'ils seront tous poursuivis tôt ou tard et que ce dossier ne sera pas laissé. Donc tout ça, c'est un peu lié au cas aux morts dans notre pays parce que ce sont ces gens-là qui ont occasionné tout ça. Bon, pour moi, c'est des extrémistes. Les extrémistes méritent d'être jugés sévèrement parce que moi, dans cette lutte que l'axe de la démocratie a mené, il y a des actes qu'on n'oubliera jamais des bêtises de bêtises comme une conférence de presse face aux journalistes. On a vu l'ex-ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Albert d'Amantan Kamara, disant que l'une des victimes après l'autopsie, la balle qu'il a transpercée a été introduite par une pince. Est-ce que une pince, regardez-moi de la foutaise pareille, une pince peut prendre une balle pour introduire ça dans le corps d'un être humain. Et c'est des gens qui n'ont jamais compris que réellement ce jour-là allait arriver, qu'ils allaient être là face à la justice. Donc, c'est des extrémistes, ils méritent d'être jugés, ils méritent d'être condamnés. Le directeur national de la police, Mbafoué, qui a dit aussi Wanindara, Wanindara, c'est les terroristes qui sont là-bas. Donc, on ne peut pas laisser là-bas dormir. Avec tous ces trucs-là, aujourd'hui, Dieu a fait que le 5 septembre est arrivé à la grande surprise de tout le monde. Si on doit aller à la réconciliation, comme l'a dit mon frère Bob, il faut qu'il y ait justice. Qui a fait quoi ? Qui a donné tel ordre ? Jibreel, il y a ta connexion. On ne t'entend pas là. Jibreel, on ne te ressent pas, on ne t'entend pas. Bob, tu l'entends ? Non, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Non, Jibreel, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il va falloir que tu... Jibreel, on ne t'entend pas, tu parles, mais on ne t'entend pas. Non. On ne te ressent pas, Jibreel. Oh là là. Je crois qu'il ne... Jibreel, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu nous entends. Il faut qu'il parte et qu'il revienne. Ou je ne sais pas. Jibreel, rapproche et rentre aussi à nouveau. Et M. Théa, Robert, le samouraï. Voilà. Et vous allez reprendre la parole. Nous venons de voir aussi la nouvelle charte de cette transition qui a été dévoilée hier. Nous allons essayer de parler de ça. Et surtout, il y a un point si important là-dedans, moi qui a marqué mon attention. C'est par rapport à cette affaire de l'ethnocentrisme en Guinée. Parce que Alpha Condé a utilisé ce problème ethnique et ce problème régionaliste comme... Comment on appelle ça ? Comme son bras du bras. Je suis parti. Moi, j'étais là en train de parler. Oui, jibreel. Alors, on te revient tout de suite. D'accord. Oui. Donc, je disais, M. Samouraï, est-ce que vous pouvez nous dire et au-delà de tout, vous m'écoutez, M. Samouraï ? Je vous suis très bien. Voilà, la charte, la charte, la nouvelle charte, elle est vraiment rassurante. Elle nous donne de l'espoir. C'est tout, je disais que le point concernant l'ethnocentrisme, parce que vous entendez, tout de suite, il y a un herpésiste qui a fait une vidéo, je ne vais pas dire son nom, parce que je ne vais pas lui donner la valeur, qui se permet de dire que vous voyez, Dumbuya est allé, s'est recueillis sur les morts à Bambéto, qui à Serturia, il ne l'a pas fait. Alors, qui veut opposer encore les peules et les malinqués, toujours dans leur esprit ethnique, là. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ? Parce qu'il y a une loi maintenant très sévère qui sera braquée contre tous ces malhonnêtes gens qui nous ont foncés dans cette route. Bien, merci M. Tridiane. Je demande déjà à tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo de partager au maximum, mettez assez de cœur et partagez au maximum. Par rapport à la question, je vais répondre à la question tout de suite, mais déjà, laissez-moi dire merci aux précédents intervenants, à nos collègues, qui ont fait un joli exposé par rapport à la question de la justice. Laissez-moi rapidement épiloguer là-dessus avant de venir sur la charte, si vous l'acceptez. Cette question de justice, vous me recevez ? Oui. Vous recevez, non ? Cette question de justice, non, 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 je ne reçois pas, ça ne l'entendez pas ? Ça grésille, en fait. Ça grésille. Vous ne l'entendez pas ? Moi, j'entends, j'entends, j'entends. OK, allez-y. Donc, cette question de justice est plus qu'importante. Pourquoi ? Nous disons aujourd'hui que nous avons tourné la page du professeur Anne-Fakonde et nous devons tourner la page de notre passé pour faire face à la béni afin de bâtir une nation, une Guinée, inclusive, une Guinée qui puisse tenir compte des aspirations de l'ensemble de ses composantes. Mais pour le faire, comme mes collègues n'ont pas manqué de le dire tout à l'heure, comme nos collègues n'ont pas manqué de le dire, il faudrait qu'on aille vers une réconciliation. Et pour que la réconciliation soit possible, nous devons lire les pages de l'histoire avant de tourner la page de l'histoire. Ça veut dire, j'insiste sur ce que les collègues ont eu à dire, il faut qu'il y ait justice, il faudrait qu'on sache qui est responsable de quoi. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du CNRD, les spécialistes en démagogie, ceux qui n'ont aucun sentiment patriotique, ceux qui mettent toujours en avance, leur égo, leur égoïsme en termes d'intérêt personnel, sont aujourd'hui en train de jeter la responsabilité de toute la souffrance du peuple de Guinée sur le professeur Alpha Condé. Pourtant, le professeur Alpha Condé n'était pas seul. Il y a eu autour de lui plusieurs personnes qui ont été à la base de l'injustice. J'en parlais une fois lors d'une de mes vidéoconférences. Combien de maisons ont été cassées et les gens se sont simplement permis de dire on ne sait pas d'où est venu l'ordre. Donc, que justice soit véritablement faite. Alors, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus puisque nous sommes nombreux à parler. La deuxième des choses, c'est quoi ? L'affaire du recueillement du colonel Mamadi Doumbouya sur la tome des martyrs que chacun interprète de sa manière. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas encore vu la vidéo de ce RP Juste et qui a tenu ses propos qui ne sont pas des propos vraiment citoyens. Je n'aime pas prononcer son nom parce que je ne veux pas lui dire la valeur. On a même dit aux gens de se désabonner sur les pages de ces gens-là parce qu'ils n'ont rien à nous apporter. C'est ce soi-disant Dibril, aide-moi parce que moi, je ne veux pas prononcer son nom. C'est lui qui a jeté à zéro. Non, ne dites pas le nom, c'est bon. Ne dites pas le nom, OK, allez-y. C'est le petit marabolé. Moi, je l'appelle comme ça. Petit marabolé saleté. Oui, allez-y. Je voulais simplement dire que ces propos ethniques, ces propos qui sont de nature à opposer le peuple de Guinée, il n'est pas plus longtemps que avant-hier, je le disais dans l'une de mes vidéoconférences, ces stratégies ont toujours été utilisées par le professeur Alpha Conde pour diviser les Guinéens afin de pouvoir mieux régner. Et ce sont ces pratiques qui sont en train d'être perpétrées par les communicants de l'ancienne mouvance. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce que moi, je propose ? Je propose évidemment qu'il y ait n'est-ce pas une justice. C'est-à-dire que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Tous ceux qui tiennent ces propos où qu'ils soient, que le CNRD cherche à mettre main sur eux. Oui, déjà, pour vous aider dans la nouvelle charte, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est le seul point d'ailleurs que je veux beaucoup apprécier, parce que là, c'est bel et bien précisé. Toutes les personnes qui tiennent des propos ethniques, régionalistes ou qui opposent les communautés, c'est-à-dire seront traduits devant les tribunaux et chacun va répondre à ses actes. Je pense que nous-mêmes, on doit aider le CNRD dans ce sens-là. Parce que les anciens d'ERPZ, pour votre information, comment on appelle ça ? Les Macanera, les Damantan, ils tiennent des réunions actuellement. Certainement, Djibril va nous en parler. Je ne vais pas vous couper la parole. Mais c'est des vrais ethno ces gens-là. C'est comme ça ils ont dirisé le pays. pendant 11 années. Et vous avez vu un fanfaron, excusez-moi du terme, qui a écrit ici comme quoi que c'est celui d'Alain qui est le parent de l'ethno-sandré de la Guinée. C'est drôle quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui veut l'unification du peuple, il laisse l'air champion qui a dit que la Guinée n'a que trois régions. Mais c'est-à-dire n'importe quoi. Allez-y, M. Sam. Samouraï. Merci bien. Vous m'appelez M. Téa ou Béa si vous voulez m'appeler avec le mot Samouraï. Mais vous êtes simplement le Samouraï. Vous êtes le Samouraï. Merci. Allez-y. Alors donc, qu'est-ce que je veux ajouter ? Comme vous venez de le dire, il faudrait qu'on aide le CNRD à mettre main sur ces gens-là. Cela va passer par quoi ? C'est pourquoi j'apprécie votre initiative aujourd'hui. Il faut une synergie des blogueurs patriotes qu'on puisse mettre la pression afin d'identifier tous ceux-là qui tiennent ces propos pareils pour qu'ils soient condamnés à la hauteur de ce qui est prévu dans la charte de la transition. Maintenant, en dehors de cet aspect, lorsque nous venons sur l'aspect juridique de la charte, parce qu'il faut le rappeler, je suis spécialiste en démocratie et bonne gouvernance. La charte est l'émanation de la volonté du CNRD. Mais sa substance même, son contenu est vraiment très bien. La seule chose qu'il faut dire, c'est que nous tenons le CNRD à ses engagements. Tout ce qui est dit dans la charte de la transition fait plaisir. il est parti. Il est parti. respecter ses propres engagements contenus dans la charte. Sinon, sur le plan du droit, moi, je n'ai aucun problème avec la charte. Merci. OK. Merci, 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 monsieur Théa. Et certainement, nous reviendrons avec vous pour la dernière question et vous pouvez vous retirer par la suite parce que vous avez un programme, je le sais bien. M. Bob. M. Bob. Il y a aussi sa connexion, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là. OK. En attendant, le King, parce qu'on ne doit pas laisser un vide. Voilà. C'est normal. Il y a encore avec un autre con, je ne comprends pas. Oui, M. Bob. Oui. Oui, OK. OK. Nous vous écoutons par rapport toujours à la même question et actuellement, nous avons suivi tout récemment d'ailleurs El Asseldalen Diallo. Je vais juste vous poser cette question. Comment vous trouvez l'esprit de paix, de tolérance et d'unité nationale de El Asseldalen Diallo ? qui va jusqu'à dire aux militants et sympathisants du parti, de l'IFDZ, de s'abstenir de toute insure et de tout, c'est-à-dire de tout mot maladroit à l'encontre des autres Guineïens qui ne sont pas du parti et même entre les militants, d'avoir l'esprit de tolérance. Et au-delà, nous voyons dans la même charte la même proposition qu'a été avancée le CNRD. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à tout ça ? Et également, le RPZ Arc-en-Ciel, dessus, ont tenu des réunions tout récemment comme quoi ? Comme eux, ils ont déjà perdu. Ils sont convaincus qu'ils ont perdu le pouvoir. Alors là, Dibryl, toi tu vas répondre comme le réparti. Ils ont convaincu qu'ils ont perdu le pouvoir. Alors, pour eux, il faut tout faire proposer de l'IFDZ au CNRD. Ils ont même allé jusqu'à planifier, dire qu'ils vont trouver des jeunes qui vont venir sur l'Ak Samdala et Bambeo Tokoza pour, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'ils vont les améliorer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Moi, je parle ou bien, lui ? Oui, allez-y, Dibryl, en attendant que l'autre... Bon, voilà, c'est simple. Ma Canera et sa troupe ont échoué. Comme je le dis toujours dans mes lives. Avec les damantins, il faut préciser, ce sont les anciens... 2010 n'est pas 2021. Ça, ça a échoué. Tous les Guinéens patriotes sont là aujourd'hui dû à faire que nous avons les moyens de communication les plus faciles, accessibles à tous les Guinéens parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus suivis que la télé. Donc, du coup, les Ma Canera, c'est déjà un échec pour eux. Et toutes les préparations qu'ils sont en train de faire, surtout, surtout, je m'adresse à ma communauté parce que cette communauté aujourd'hui, on fait tous partie de ça. Nous sommes tous guinéens. Je parle à la communauté générale de la Guinée, la majorité de la communauté qui sont dans notre partie, UFDG. de faire très, très attention et de rester calme, de ne pas tomber dans les pièges. Ce qui est sûr, il faut qu'on leur montre que cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Donc, et ce qui est important à savoir, Ma Canera Kake, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. c'est ce que les Guinéens ne connaissent pas de cet homme. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est juste une personne qui est là pour défendre son MNM. Mais pour dire qu'il a un objectif ou qu'il a un rêve à réaliser à propos de la Guinée, il n'en a pas tout le combat, tous les faux discours tenus par ce monsieur qui a fait de sa politique comme si un vieux y a guitaré en bon soustou qui a pris ça maintenant comme de la comédie. Il est devenu un acteur comique. Ce n'est pas un caméléon mais il se fait de ça il est devenu un acteur. Je disais qu'il y a Mme Fad ou ceux qui disent que c'est un caméléon si vous dites qu'il n'est pas un caméléon. Non, non. Il est pire qu'un caméléon. C'est-à-dire c'est une personne qui s'est vue au départ que comme les Guinéens se moquaient de lui il a fait ce comportement-là d'indigne de l'homme sans parole de l'homme qui est à gauche de l'homme qui est à droite de l'homme qui porte la chemise blanche qui change tout de suite en chemise rouge il a fait de ça un talent d'acteur comédien. Donc aujourd'hui son objectif c'est quoi ? C'est juste empêcher la personne qu'il faisait des louanges en 2015 la personne d'Alagis c'est l'homme parce que pour certains pour certains ceux que beaucoup ne savent pas pour certains quand vous arrivez dans l'UFDG quand vous arrivez dans l'UFDG vous allez devenir riche on va vous donner tout l'or du monde donc quand vous arrivez il y a beaucoup de leaders politiques ils sont partis ils se sont ralliés à l'UFDG c'était pas seulement pour le combat de la démocratie ils se sont ralliés parce qu'ils pensaient qu'il y a le nem-nem là-bas maintenant les personnes comme les Aboubakar Souma de Dixénie les Makanéra et tant d'autres qui sont partis dans l'UFDG pensant que il y aura du nem-nem là-bas après ils se sont rendus compte ici là il n'y a pas le nem-nem c'est le travail qui paye ici c'est le travail qui paye donc les Makanéra sont partis comme ça c'est une personne qui n'a pas d'objectif il ne sait pas ce qu'il veut mais cette fois-ci Obara Eshwégo n'en fait la baisse parce qu'elle se saurait mais m'en fait en tout cas Gibril on doit dire à ces gens-là que l'esprit ethnique régionaliste que Alpha Pondé les a légués déjà tout ça c'est leur seule arme c'est tout ils n'ont pas d'autres armes effectivement voilà effectivement maintenant c'est à nous de ne pas tomber dans ces pièces j'ai vu tout à l'heure ils ont créé un mouvement que tout sauf ces loups ça c'est très avantageux pour nous ah oui très très avantageux pour nous et il y a une personne qui m'a envoyé la vidéo j'ai dit non ça c'est Dieu qui est en train de faire justice je ne vais pas tout dévoiler ici pour ne pas qu'ils arrêtent le mouvement créez le mouvement faites la pub pour que le monde entier sache qui sont réellement les vrais ethnos qui sont réellement les mauvaises personnes parce que le problème aujourd'hui le gros problème les mauvaises personnes se sont fait passer pour les bonnes personnes et ils ont fait passer les bonnes personnes pour les mauvaises personnes c'est ça le groupe de Damantan et les Macanera avec tout leur orgueil avec tout leur poids qu'ils avaient les gros mots à la télé à la radio c'est fort spécial le groupement de 450 personnes qui est venu prendre le pouvoir c'est totalement le karma c'est le karma 450 personnes qui prend le pouvoir dans une ville où il y a 4 camps militaires 4 camps militaires dit Yann c'est pas le péché ça non ça veut dire tout simplement personne n'était pro alpha tous ces militaires étaient dessus sinon avec camp Samori camp Behanzen et camp comment on appelle ça Macambo oui c'est ça camp Behanzen maintenant Macambo maintenant plus le camp il y a en tout il y a 5 camps presque il y a le camp il y a le camp Tombo Tombo 3 il y a camp Samori il y a camp Macambo et il y a la base de la gendarmerie là où il y a le général Baldé et ça c'est collé à la présidence c'est collé à la présidence donc pour dire que personne n'était pour alpha que personne ne soutenait ce faux régime sinon on aurait vu les gens de camp Samori mais quand le camp de Tombo 3 quand Kamayen venait assister à leur président si alpha condé était un bon président on ne va pas faire passer alpha condé de Caloum jusqu'à Coloma sans qu'un groupe d'intervention ne vienne intervenir pour le récupérer au fait alpha n'a été qu'une malédiction pour le peuple de Guinée c'est ça la vérité c'est pourquoi tous ceux qui l'ont soutenu nous on a besoin aujourd'hui par exemple l'IFDZ a besoin de tous les bons éléments de l'IRPZ tous ceux qui n'étaient pas avec ce 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 putsch là tous ceux qui n'étaient pas avec pardon venaient avec Coloma travailler ensemble mais c'est quand même s'ils viennent avec des milliards on n'a pas besoin d'eux parce qu'on ne va pas refaire les mêmes horaires c'est des poisons M. Bob M. Bob la même question aujourd'hui c'est à dire oui alors vous m'entendez Macron va porter plein contre vous parce que même à Dakar la connexion est bonne oui je vous entends ok je disais que je disais que actuellement les gens tellement dessus ils ont actuellement une nouvelle stratégie en place donc là c'est pour dire à tous ceux qui soutiennent et là c'est de l'arrivée de faire beaucoup attention qui soutiennent l'IFDZ parce que les stratégies c'est quoi ils ont créé des plateformes WhatsApp et tous ceux qui s'en suivent où se trouvent tous les anciens ministres Alpha Corne malhonnêtes de la République à la tête le nommer le Maradona de la politique guinéenne qui mélangent Coran et Bible dans tous ces débats qui disent alors qu'est-ce qu'on doit faire ils disent que nous les hommes on a perdu ils reconnaissent que pour eux c'est fini politiquement ils sont morts alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'il faut empêcher Selouda Lengalo de venir au pouvoir alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'il faut essayer d'opposer l'IFDZ au CNRD tout en tenant des propos qui vont pousser les militants de l'IFDZ à réagir négativement contre le c'est-à-dire l'agent militaire est-ce que vous comprenez et au-delà ils cherchent même à planifier certains et faire de la pagaille mais ils vont trouver les leaders de l'axe de ce côté parce que tous les jeunes qu'on va appréhender sur l'axe en train de pagailler avec cet agente là nous avons un grand espoir jusqu'à maintenant là Mamadi Doumbouya franchement il est dans le cœur des Guinéens qui reste sur ce chemin parce que les ethnos ont échoué ils ont échoué mais la question je vais la poser autrement monsieur tout de suite oui on vous écoute merci beaucoup moi ce que ce que je vais dire à ce sujet c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent toujours pas ils ne veulent pas dire la vérité et là je je dis l'actif ta vidéo oui allez-y allo là vous m'entendez oui oui ouais ok ok très bien je disais je disais qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ne connaissent pas ila c'est le d'un galop pour le moment même s'ils le connaissent mais ils ne veulent pas le reconnaître en fait ila c'est le d'un galop c'est un homme de paix ila c'est le d'un galop c'est un musulman ce n'est pas comme les autres les autres présidents je ne vais pas dire le nom de quelqu'un mais Elasielou de l'un galop c'est un musulman il a peur de son dieu il a peur du châtiment de d'usurrection Elasielou de l'un galop vous vous pensez que les gens qui qui montent sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui insultent Elasielou de l'un galop vous vous pensez que une fois qu'Elasielou est au pouvoir qu'il va poursuivre ces gens là non jamais de la vie Elasielou de l'un galop ne le fait pas c'est parce que c'est un homme de dieu il a demandé à tout le monde de pardonner de ne pas faire le combat pour lui de ne pas insulter ces gens là de ne pas écouter les gens qui font qui créent des faux comptes sur Facebook qui insultent au nom de l'UFDG ou les gens qui créent des faux comptes ou les gens de RPG comme mon cher Tigane c'est ce que tu viens de dire les gens de l'UFRPG ils ont vu déjà qu'ils ont échoué maintenant ils veulent faire échouer l'UFDG ils créent des comptes après ils insultent sur les Facebook pour qu'on les suive alors il ne faut pas les suivre notre cher président son excellence et là c'est l'UFDG nous dit de ne pas les suivre de ne pas les écouter de ne pas les suivre de ne pas insulter ils font tout pour nous mettre avec ce nouveau gouvernement en litige c'est ce qu'ils veulent ils veulent assez que les gens se lèvent sur les réseaux sociaux pour insulter mon colonel Mamadi Dumbuya c'est pour cela ils mettent toujours le conflit entre ils cherchent toujours à créer des conflits sur les Facebook moi ce que je vais dire ce que vous vous allez dire ce que vous nous et les blogueurs de l'UFDG nous allons dire à nos militants et militantes c'est de faire beaucoup attention de ne rien écouter de ne répondre à personne de ne pas attaquer ce nouveau gouvernement car ce nouveau gouvernement là c'est un gouvernement rassembleur c'est un gouvernement qui est venu pour mettre la Guinée sur le bon chemin mon frère Tidiane Théa si vous êtes là nous revenons vers vous pour vous poser la dernière question avant de vous laisser M. Théa je suis là je suis là merci le samouraï alors M. Théa presque la même question aujourd'hui les parraines de la division ethnique de la division régionaliste le système est déjà tombé mais comme leur champion est détenu on ne sait pas s'ils vivent ou s'ils ne vivent pas ce n'est pas notre problème l'essentiel est que leur base est déjà tournée ils ont commencé à tenir des réunions comment faire échouer l'IFDG ce qu'ils ne pourront pas nous le savons bien mais il est bon d'alerter les Guinéens pour comprendre qu'est-ce que ces personnes maléfiques sont en train de planifier actuellement alors quel message avez-vous à l'endroit de tous les militants sympathisants de l'IFDG bien que vous ne soyez pas de ce parti mais le leader a tenu un mot très fort un message très fort à l'endroit non seulement de ces militants mais aussi de tout le peuple de Guinée à ne pas tomber dans ces pièces ethniques divisionnistes avant que le chamoura réponde excusez-moi d'interrompre excusez-moi d'interrompre le chamoura on veut te voir à l'IFDG il faut venir on veut te voir à l'IFDG le chamouraï merci 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 pour cette invitation merci pour cette invitation et je prends bonne note alors pour répondre à la question je dis encore une fois merci à tous nos collègues pour leur brillante intervention que je suivis avec intérêt on n'a pas manqué de le dire et on ne cessera jamais de le dire le système qui a été institué par le RPG qui vise à diviser pour pouvoir régner qui est un système qui a été de nature à opposer les Guinéens et à cause duquel système au jour d'aujourd'hui à ceux de Guinéens se regardent avec méfiance ce système est à combattre par tous les citoyens guinéens et pris d'un sentiment de développement de notre nation nous devons combattre ce système si aujourd'hui les anciens dignitaires du RPG du régime du professeur Alpha Condé trouvent comme étant bouc émissaire ou alors comme cible l'UFDG malgré qu'ils ont perdu le pouvoir je n'aime pas manquer de le dire avant-hier dans ma vidéoconférence quoi qu'il advienne moi je ne suis pas de l'UFDG mais l'UFDG est le plus grand parti politique en République de Guinée donc il faut reconnaître sa force et donc s'acharner contre l'UFDG politiquement ce n'est pas mauvais c'est que seulement s'il s'agissait d'un acharnement en termes de débat idéologique mais lorsque l'acharnement est de nature à vouloir monter tous ceux qui sont du FDG contre les autres guinéens c'est à condamner avec la dernière énergie les faux comptes sont créés régulièrement les injures foisonnent de partout et on a comme l'impression que ce sont les militants de l'UFDG qui le font je ne suis pas en train de dédouaner les militants de l'UFDG mais cette pratique est très honteuse moi le message que je vais donner aux militants de l'UFDG même si je ne suis pas du parti UFDG j'ai toujours eu à donner ce conseil il faut qu'on fasse très attention de ne surtout pas céder aux provocations divisionnistes parce que on a pu comprendre qu'au jour d'aujourd'hui la vision de ces anciens militaires du régime c'est de créer des sentiments de haine et de frustration ça m'a fait mal ça m'a fait mal la dernière fois lorsque j'ai vu des propos qui ont été usités même par des journalistes lors du passage du shérif Mohamed Abdallah dans les grandes gueules lorsqu'on lui disait il semble que tu es un bourrita de mien ça m'a choquée ok j'ai été sidéré et là il faut préciser le samouraï que c'est exactement les stratégies parce que c'est Damaro qui avait tenu ça l'ancien président de l'Assemblée nationale voici les vrais ethnos de la république à l'aise donc merci monsieur Tidiane donc et je disais alors que j'ai été très mal à l'aise ça ce sont des pratiques qui sont en train de mettre en oeuvre pour pousser certains Guinéens à se remettre en cause à se dire mais est-ce que je suis Guinéen est-ce que même cette courte contre le pouvoir que nous sommes en train d'exercer est-ce que nous avons ce droit là j'ai dit j'ai eu à prévenir le concept d'ivoirité qui a existé en Côte d'Ivoire et qui malheureusement a entraîné des situations non souhaitables il faudrait qu'on évite en République de Guinée ces concepts qu'ils sont en train de donner naissance et de nourrir je vous l'ai dit M. Tidia ils sont allés encore très loin dans les jours que je vais organiser une vidéoconférence ils sont allés très loin dans leur doctrine jusqu'à développer la doctrine du mandé galon et du futa galon exactement une doctrine une doctrine purement divisionniste de ceux qui viennent de la région de la moyenne Guinée donc aux militants de l'UFTG et à l'ensemble des citoyens du Guinée nous devons être vigilants de ne surtout pas céder aux propos divisionnistes parce que leur souhait c'est de voir les Guinéens s'énerver et faire ce qu'ils veulent donc en résumé de mes propos voici ce que j'ai à donner comme réponse et les militants de l'UFTG c'est vrai lorsqu'on te provoque régulièrement on t'insulte régulièrement à des moments donnés tu es amené à vouloir payer pour toi en français simple ce qui fait qu'il arrive des moments où certains militants de l'UFTG se sentent dans une sorte de légitime défense en répondant aux propos bèxants notamment les injures et ça a été une joie pour moi de voir le président du parti de l'UFTG Senouda et Kalo et demander à ses militants de ne pas répondre aux injures par les injures moi je demande à tous les militants de l'UFTG de suivre ce rythme mais surtout d'être prudent et de comprendre réellement quelle est l'intention de certains qui n'est ce n'est pas seulement les anciens dignitaires du RPG arc-en-ciel il y a certains qui trouvent leur honneur lorsque nous sommes divisés donc il faudrait qu'on fasse très très cette tension voici globalement ce que j'avais à dire monsieur Tidia merci merci vraiment et je voudrais savoir si vous avez un mot de la fin avant que nous continuions à trois ici on va vous libérer comme vous avez d'autres activités là où vous venez de mélodie mon mot de la fin c'est de dire merci à tous ceux qui sont en train de suivre la vidéoconférence à l'instant T merci à tous mes samouraïs qui sont là je demande à tout le monde de partager au maximum et de comprendre que la nouvelle génération de jeunes sommes unis vous avez la preuve maintenant ici vous avez une des preuves où à travers l'initiative des uns et des autres nous acceptons de parler du même langage ça doit être la même chose pour les citoyens même dans le quartier tous ceux qui n'ont pas une audience pour parler faites en sorte faisons en sorte que même dans les quartiers que nous puissions parler de la même voix et donc merci à nos amis Aji et Bob Mouf c'est malgré moi que je n'ai pas pu participer en direct avec mon image à travers la vidéo parce que la connexion est très très désastreuse il faut que le colonel met le fibre optique en Guinée le colonel n'a qu'à bien nous aider sûrement la transition le pouvoir qui doit venir va merci beaucoup monsieur Théa non c'est installé tout est installé là-bas c'est qu'il reste merci merci monsieur Théa merci c'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir un plaisir et on garde le contact et la vraie lutte commence on doit tous se battre monsieur Théa pour vraiment grouter ces gens-là hors de nos frontières tous ces ethnos de la République de Guinée et ces divisionnistes et régionalistes qui opposent les communautés entre Peul Malinke entre Sousou Forestier ou entre Zénése Kikonianké Manon c'est pas notre problème nous voulons une Guinée unie et prospère je vous remercie vraiment merci à vous et merci à tous les abonnés merci alors nous on va c'est la voix du samouraï ok la voix du samouraï merci elle est bien entendue alors nous on va continuer ici il ne nous reste que disons qu'elles sont de 15 minutes alors monsieur Bob oui vous avez suivi notre frère et là je voudrais aller sur d'autres points aujourd'hui on va laisser ce sujet alors qu'est-ce que vous vous avez à dire à ces militaires par rapport à cette transition parce que je veux juste vous rappeler on va toujours rester dans leur système de diffusion parce que ils disent aujourd'hui que non c'est le pouvoir ils le disent ils le disent que non nous on n'a plus besoin parce que un malin qui a laissé un malin qui a pris oui parce que vous comprenez c'est ce qu'Alpha a légué au fait c'est ce qu'il a laissé le pouvoir en Guinée c'est un pouvoir malin qui il faut oser le dire clairement maintenant quand ils ont compris certains d'entre eux je parle des ethnoïens il y a des très bons malin qui à Limaz d'Ombouya il faut voir il a séduit tout le Guinée à travers son bon comportement mais oui je dois toujours dire aux gens que personne ne doit croire que la Guinée a un problème ethnique on a un problème des clans parce qu'aucune ethnie entière n'est contre une autre ethnie aucune vous ne verrez pas en Guinée mon frère c'est seulement ce sont ces politiciens veureux qui n'ont aucun programme qui ont échoué qui veulent faire échouer tout le monde en passant sur ces semaines alors quand ils ont compris que Dumbouya n'est pas dans cet esprit parce qu'ils avaient commencé à se planifier pour dire bon Dumbouya il va que le bon il va que le bon il va que le bon c'est qu'en quittant il faut donner la vente de notre parent et Dumbouya les a dit clairement je suis venu pour la Guinée et il aura une élection libre et transparente et vous savez quand on parle d'une élection libre et transparente c'est comme quand on dit à un élève vaurien ou paresseux qui refuse d'apprendre ses leçons quand on dit que l'examen sera propre il n'y aura pas de fraude vous imaginez comment c'est dans son état d'âme parce qu'il passe toujours par cette division caporaliser les institutions pour imposer une personne impopulaire c'est pourquoi aujourd'hui on a eu l'échec d'Alpha Connais parce que c'est pas le peuple qui l'a amené là c'est un clan alors qu'est-ce qu'on pouvait nous dire par rapport à toutes ces institutions qui seront mises en place de mettre la Guinée devant parce que la charte est claire on doit bannir toutes formes de régionalisme de favoritisme de corruption et tout ce qui s'ensuit mais en fait c'est ce que tu viens de dire Alpha Connais franchement quand il est venu au pouvoir tout ce qu'on retient c'est son premier travail c'est de diviser les Guinéens pour mieux régner en fait partout il va quand il va en Basse Guinée il parle en faveur des soussous il va en Moyen-Guinée il parle en faveur des malinqués il parle des peuples en Haute-Guinée il parle en faveur des des malinqués et en forêt exactement pareil mais ce qu'on va dire à tous les Guinéens aujourd'hui la Guinée la façon dont je vois mon pays aujourd'hui la Guinée n'a jamais été comme ça mon frère la Guinée n'a jamais été comme ça il y a vraiment de division les Guinéens sont divisés ce que nous allons dire la sensibilisation aux Guinéens c'est que la Guinée c'est une famille la Guinée c'est pas c'est pas seulement c'est pas que le Mandé il y a une partie de la Guinée qui est Mandé mais c'est pas tous les malinqués qui le disent mais il y a des racistes parmi toutes les toutes les ethnies on sait de toutes les ethnies oui parmi toutes les ethnies il y a des racistes mais il y a certains malinqués qui ne comprennent toujours pas ce que c'est que l'unité nationale ils ne comprennent toujours pas pour eux la Guinée c'est le Mandé alors que la Guinée il y a une partie de Mandé il y a une partie de l'Empire Soussou il y a une partie de Paul il y a une partie de forêt c'est pas que de Mandé c'est ce qu'ils doivent savoir c'est ce qu'ils doivent mettre dans leur tête de se donner les mains de parler le nom d'un seul arbre de manger dans le même bol mais la Guinée c'est une famille depuis nos ancêtres la Guinée a été une famille il faudrait qu'on continue sur ça sur cette lancée il faudrait qu'on continue comme ça la Guinée si tous les Guinéens m'entendent je vais le dire en Soussou parce que là il y a beaucoup de personnes qui nous disent de sensibiliser aussi en Soussou je vais essayer nous sommes du même père et de même mère la division n'est pas mieux pour notre pays restons soudés restons soudés n'écoutons pas les politiciens là ils sont venus c'est pour nous diviser pour mieux rien eux les matières premières guinéennes la Guinée a beaucoup de matières premières mes chers frères guinéens et guinéennes mais les matières premières là si c'est pas exploité c'est à nous une fois que c'est exploité ce n'est plus à nous c'est aux dirigeants guinéens depuis 2 octobre 58 mes chers frères guinéens et guinéennes depuis 2 octobre 58 que la Guinée a demandé son indépendance au général de Gaulle la Guinée il y a toujours des familles il y a toujours des familles en Guinée qui ne mangent pas deux fois par jour avec toutes ces matières premières que la Guinée a il y a toujours des familles qui ne mangent pas deux fois par jour et on voit une sonde de 1,2 milliard de dollars 1,2 milliard de dollars et sorti chez un seul ministre les 1,2 milliard de dollars les autres ministres c'est pas encore commencé et si on passait chez ministre par ministre et là vous allez tous comprendre que la Guinée vraiment nous sommes c'est-à-dire ça fait vraiment pitié ça fait vraiment pitié mon frère ça fait vraiment pitié effectivement vous avez tous un point vous avez tous un point très important vous avez vu oui la fortune de comment on appelle ça des Ghanais ce qui est sorti tout récemment c'est extraordinaire extraordinaire c'est un seul ministre et allez-y à Quentin les gens sont tentés encore de manger du tout pas parce qu'ils veulent mais c'est parce qu'il n'y a pas de moyens et on dit qu'il est originaire de Kankan lui seul lui c'est qu'il pouvait nourrir tout Kankan avec l'argent qu'il a détourné c'est pour dire aux gens que c'est pas quelqu'un sous base ethnique ou régionaliste il faut le suivre avec conviction vous allez-y et vous lisez vous lisez le message qu'il y a Bourria Babin Fatima Gallo qui dit ceux qui avaient en tête que Damaro viendra après Corolla l'a dit Alifa Tablette Photo Star Condé sont les plus prudents dans cette affaire de coups de force et exactement c'est pourquoi celui qui est aux Etats-Unis il est toujours agité parce que au fait les gens avaient une idée qu'après Alpha il faut encore le régime de Konyan où allons-nous parce que Damaro va remplacer Alpha Fondé ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens mon frère ça n'a pas de sens mon frère mais ils sont forts et le gouvernement est fort mais l'Etat est plus fort que le gouvernement parce que c'est nous qui leur donnons ce pouvoir c'est nous qui leur donnons ce pouvoir si nous l'Etat guinéen la population guinéenne si on se donne les mains on se donne les mains on se dit oui si il faut il faut s'il faut se lever c'est pas qu'une seule partie qui se lève il faut que toutes les quatre régions naturelles de la Guinée se lèvent il faut que toutes les régions naturelles de la Guinée se lèvent c'est pas qu'une seule partie c'est une seule partie l'Etat sera plus fort qu'eux non mais il faut que toute la Guinée se lève mais si on ne se lève pas s'il y a un problème, on ne se lève pas ensemble. Wallahi billahi la Guinée n'avancera pas. Et aujourd'hui, heureusement, mon frère, heureusement, il y a M. Malenki qui a pris le pouvoir. Heureusement, il y a M. Malenki qui a fait le coup d'État. Heureusement. Parce que moi, je me disais j'avais tellement peur. J'avais tellement peur la fin du règne d'Al-Fakondi. J'avais tellement peur, mon frère. Qu'est-ce que la Guinée va devenir? Qu'est-ce que la Guinée va devenir? Et il faut préciser, un Malenki qui n'a pas le même comportement que l'autre Malenki. Un Malenki positif qui a pris le pouvoir. Heureusement. Et mon cher frère, tu vois, le gars, le colonel, son excellence, le président de la République, le colonel Mamadi Doubouya, la façon dont il commence à travailler là, franchement, moi, je suis pour sa politique. Je suis pour sa gouvernance. Je voudrais à ce qu'il mette bien la Guinée sur les rails, avant de commencer à faire la transition, messieurs, mon ami. Merci. Merci beaucoup. Je pense que là, c'est bien dit. Et nous allons passer maintenant au dernier sixième. On va se quitter. C'est par rapport à une éventuelle semi, parce que nous savons tous les problèmes de la Guinée, c'est au niveau de ces institutions-là. Oui. Mamadi Doubouya a un bon cœur, prionnier qui reste sur ce chemin. C'est ce que nous prions dire. Exactement. Il faut voir, quand ils sont allés recueillir au cimetière de Bambéto là, je vous assure, j'ai vu un militaire pleurer. Wallahi, j'ai vu. L'image là circule. On a toujours dit qu'il y a des bons fils au sein de cette armée police en Amérique, mais qu'ils refusaient de prendre les précautions à main. Est-ce que vous comprenez ? Mais ça existe, parce qu'Alpha nous a fait tourner avec un clan des hommes à bien tenue qui étaient là, mais seulement à son service. Et aujourd'hui, je pense que tous ces gens-là doivent répondre. Tous ceux qui... C'est-à-dire, c'est vrai, aujourd'hui, on demande le pardon, mais il faudra forcément aussi la justice. Pour ne plus refaire tout cela, tout va tourner autour de l'élection. Pourquoi je vais vous demander une question ? Si on veut que, la Guinée ne revienne plus en arrière, on veut avancer, la série qui sera mise en place, d'abord, moi, on a une série technique où il n'y aura pas d'hommes politiques, mais des personnes assermentées qui seront là, bien que nous connaissons le Guinéen, en général, il est malhonnête. Oui. Parce que quand on met des gens là-bas, il faut voir, Dumbui a un sérieux problème. Pourquoi je le dis ? Imaginez tout de suite, actuellement, d'ailleurs, tout le monde est en train de voir quel sera le nom du futur premier médecin. Oui. Parce que Alpha nous a légué un problème ethnique, alors chacun pense que si ce n'est pas l'un de son parent qui est aux affaires, alors ça veut dire qu'il n'aura aucune chance. Exactement. si on mettait tout de suite un malinqué, tu vas voir, ça va crier au sein des autres communautés. Voilà, il a mis un autre malinqué. Et pourtant, et pourtant, ce n'est pas ça l'essentiel, qu'il soit malinqué ou pas, s'il est au service de tous les Guinéens. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les Guinéens qui applaudissent, on m'a dit, toutes les communautés. Maintenant, si on mettait tout de suite au sein Peul, tu vas voir les classiques. parce qu'Alpha a mis dans leur tête, on a même vu tout récemment, une sœur Peul qui est du côté de la mouvance, je ne vais pas dire son nom ici, qui se permet de dire dans une vidéo que s'il est malinqué, ça c'est zoukassé qu'un Peul prend le pouvoir en Guiné, que c'est fini, qu'il voit, que le Peul là-bas les égorge tous. Imagine, imagine, c'est pareil. Maintenant, c'est déjà comme ça qu'on doit traquer, arrêter, juger, condamner, parce que c'est des problèmes. Est-ce que vous comprenez ? C'est très grave. Très grave. Maintenant, il y a des gens qui croient en cela. Malheureusement, pour ces gens-là, c'est une minorité et le Guinéen, c'est qui est qui aujourd'hui ? On n'a pas un problème ethnie. C'est des gens qui voient l'air intérêt foutu par terre, alors ils veulent toujours passer par ce système ethnie. Mais à partir de l'instant, même moi, je vais me consulter si mon frère, je vais me lever s'il y aller en Guinée. Je porterai plein de comptes beaucoup de gens. J'ai consulté beaucoup de vidéos de ces ethnos qui sont en Guinée, même aux États-Unis ici. Je vais essayer de faire quelque chose par rapport à cette situation. Parce qu'on doit les trimballer. Oui, franchement, mon frère, ce n'est pas pour te couper la parole, mais il y a une chose que beaucoup de Guinéens ne comprennent pas toujours. Mon frère, il y a eu un soussou au pouvoir. Un malinqué d'abord. Un soussou et un malinqué. Un guerzet, un malinqué et un malinqué. Un autre malinqué. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'il y en a, ils disent, à chaque fois, s'il y a un peul qui arrive au pouvoir, que ça va être de la catastrophe, qu'ils vont se venger. Ce que j'aimerais dire à tous les Guinéens, mon frère et guinéennes, que les plus riches de la Guinée, c'est des peuls. Un, les plus instruits de la Guinée, c'est des peuls. Ce n'est pas parce que je supporte un peul. Moi, je suis soussou. Je suis soussou. Ce n'est pas parce que je supporte un peul que je dis ça. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais les plus riches, en Guinée, c'est des peuls, les plus instruits en Guinée, c'est des peuls. Comment se fait-il qu'un peul, quand il vient au pouvoir, peut se mettre à faire des vengeances comme ça pour perdre sa fortune, pour perdre tout ce qu'il a en Guinée, en fait ? Les peuls, je te jure, mon frère, une fois que, je ne dis pas tous les peuls, parce que ce n'est pas... Il y a les extrémistes, il y a les mauvais au ciel de toute la communauté. Exactement. Ce n'est pas tous les peuls que je soutiens. Je soutiens et là, c'est Luda Lengalo. C'est un rassembleur, oui. Voilà. Je le soutiens parce que c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui veut bien travailler pour son pays et qui a déjà travaillé pour son pays. Tous les grands ponts de la Guinée, c'est lui qui a construit. Toutes les grandes routes de la Guinée, c'est lui qui a construit. Est-ce qu'il y a un ministre en Guinée qui a fait un travail exemplaire que les Guinéens exploitent jusqu'à présent ? À part Céluda Lengalo. Il n'y a pas ce ministre en Guinée. C'est pour cela que je le supporte. C'est pour cela que c'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui veut la paix. Il faut préciser qu'il a même dit dans la ligne de sa sortie que toute personne qui est dans l'IFDZ, si c'est pour se venger de quelqu'un demain, si lui sera au pouvoir, il demande à ses derniers de quitter maintenant le parti parce que lui ne viendra pas ici pour se venger de quelqu'un mais plutôt unir les Guinéens et le servir. Tu vois ? Il a dit ça. Publique comment ? Mais oui. Mais tu vois, mon frère, c'est juste ce que j'ai à dire aux Guinéens. C'est juste ce que j'ai à dire aux Guinéens. Franchement, de se donner les mains, d'être soudé, de n'écouter personne, de laisser tranquille colonel Mamadi Doumbouya gérer ces deux ans-là. Parce que là, j'en avais entendu, je ne sais pas, Sekouba Konaté dire. Non, mais lui, c'est-à-dire, Konaté doit demander pardon public aux Guinéens. Wallahi billahi t'allahi. Tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, il est le père et la mère. C'est lui qui nous a foutus dans cette merde. C'est ça. Et il se prend... Imagine, imagine à l'époque, la coordination mandin s'est levée, venée sur lui pour l'imposer et dire que Andenke Alpha, notre fils Alpha, il faut qu'il soit président. Est-ce que tu comprends ? Même si c'est à Kouyaté, alors il donnait le pouvoir, c'était mieux. Parce qu'au moins, au moins lui, il avait de l'expérience. Peut-être lui, il pouvait développer. Il pouvait faire mieux qu'Alpha Konaté, mille fois. Est-ce que tu comprends ? Mais il prend, il donne à ses vampires qui est venu nous foutre de la merde dans notre pays et encore nous ramener encore dans une nouvelle transition. Tu imagines ? Oui. Si c'était... Alors, l'éctrocentrisme, il fallait forcément donner à un malinqué. Il fallait donner au moins un bon malinqué qui pouvait développer le pays. Au moins, parce qu'il était dans l'esprit ethnique. Et Domboya qui vient, quand la coordination s'est mobilisée pour venir chez lui, il a dit, je ne reçois aucune coordination différemment. Nous allons tous se répéter. Il a refusé. Voici. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ça je le dis, ils sont contre, ils sont mécontents, ils ne sont pas contents du jeune. Parce qu'ils disent que Domboya commence à favoriser l'Apple. Parce que c'est tout ce qu'Alpha Konaté a mis dans la tête de certains. Et parce qu'aujourd'hui, quand on veut le parler, il n'écoute pas. Et puis, il doit savoir qu'il est quelqu'un, il est demandé on s'en fout de ça. Aujourd'hui, il est l'office des Guinéens. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, je voudrais connaître votre avis par rapport à une nouvelle CENI de la Guinée et quels arts d'élection et qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter de nouvelles tensions dans notre pays pour que nous tournions définitivement ces pas sombres. Merci. En fait, ce qu'il faut faire pour tourner cette page sombre, c'est que c'est d'être pour la vérité. C'est d'être pour la vérité. Tout est dedans. C'est d'être pour la vérité, pour d'être patriote. On dit à messieurs le président et son excellence le colonel Mamadi Doumbouya de ne voir comme Alpha Condé l'a fait auparavant, comme les autres précédents gouvernements ou présidents je ne sais pas et intérimaires l'ont fait, de suivre les bons fils du pays, d'organiser dans la transparence les élections crédibles et transparentes pour donner le pouvoir enfin qu'ils laissent les Guinéens choisir leur candidat. Depuis que la Guinée est devenue Guinée, mon cher, la Guinée est devenue Guinée, les Guinéens n'ont toujours pas élu leur président jusqu'à présent. les présidents élus en Guinée sont élus par la force ou par la décision de l'extérieur. Par la force ou par la décision de l'extérieur. Il faudrait que les Guinéens et les Guinéennes choisissent leur président que les élections qui arrivent que ça se passe dans la transparence pour que la Guinée tourne cette page sombre il faut que les élections qui arrivent que ça passe dans la transparence et que les Guinéens et Guinéennes enfin élu leur président de la République pour une première fois. Merci vraiment mon cher frère. Merci pour ce débat si important et j'espère qu'on va multiplier parce que nous avons un rôle important à jouer dans cette transition. Nous les blogueurs parce que nous sommes beaucoup suivis et les gens nous font confiance alors on n'a pas aussi droit à l'erreur. Nous devons prôner les messages de l'unité nationale parce qu'aujourd'hui qu'on le veut ou pas Dumbuya est sur ce chemin. Si hier avec Alfa Kondé les tensions étaient là chacun se focalisait sur sa communauté comme je vous le disais tout de suite quand ils mettaient tout de suite au SIEM Peul ils vont dire il a mis le Peul parce qu'il veut que le futur président soit Peul parce qu'ils vont dire que le premier ministre va aider son parent parce que c'est ce qu'Alfa a légué au Guiné alors c'est pourquoi merci pour votre message nous souhaiterons qu'on ait une transition propre une transition où tout sera nettoyé un nouveau fichier électoral et puis on doit recommencer même le réchangement c'est extrêmement important que chacun puisse aller se faire enrôler à nouveau et allons-y à l'élection présidentielle et aux autres élections maintenant celui qui sera choisi par le peuple de Guinée tu vas voir il n'y aura pas de problème si c'est la carte qui donne le pouvoir alors je crois que cette fois-ci ça sera la première fois en Guinée parce que le bouillard que je vois prions dire qu'on ne le désorienter pas prions dire mais il est sur la bonne voie seulement j'avais oublié de signaler ça à M. Bob il y a un coup sur un coup dont certains veulent planifier parce que si vous remarquez actuellement les herpésistes même ceux qui ont soutenu le troisième mandat aujourd'hui ils disent que nous on n'est pas contre Dumbuya nous voulons seulement qu'il prend soin d'Alpha Conde au fait ils commencent à caresser le monsieur mais au fond ils sont en train de planifier un coup contre Dumbuya ça je te le dis tous leurs rêves aujourd'hui c'est de voir le jeune l'a échoué et quand Dumbuya a échoué c'est toute la Guinée qui aurait échoué donc nous devons être là pour soutenir le jeune on doit le soutenir pour réussir cette transition afin de trouver un autre président de la république qui sera issu du peuple je crois à partir de là nous serons sur une nouvelle page les ethno les régionalistes qui font que leurs yeux pour pleurer à battre tous ces gens tout ce qui est dans l'espoir ethnique les régionalistes proposer les communautés guinéennes je vais vous donner un exemple si vous démarquez Alpha a tué plein de gens sur l'axe en Guinée forestière c'est les communautés qui ont opposé il y a eu des problèmes il y a eu des forces communes il y a eu plein plein de problèmes mais les gens qui ont été fusillés la majorité ce sont des jeunes de l'axe c'est sous prétexte qu'en majorité des peuls alors ils soutiennent celle d'Alen Diallo alors qu'ils sont des précieuses qui sont avec celle d'Alen Diallo mais voilà malgré tout ça monsieur Sam vous n'avez jamais entendu qu'un jeune parce qu'ils ont tué des jeunes sur l'axe qu'un peuple s'est allé aller s'attaquer au domicile d'un malinqué ça s'est pas fait pourtant il y a beaucoup de malinqué là-bas parce que les gens ont dans leur esprit que c'est pas les malinquiers qui sont en train de faire du mal mais plutôt Alpha Condé est un clan donc d'ailleurs ceux qui venaient identifier les jeunes de l'axe les leaders des jeunes de l'axe c'était des milices peuls qui étaient avec Alpha Condé c'était des jeunes peuls qui sont avec le pouvoir Alpha Condé qui partaient dénoncer les leaders des jeunes de l'axe est-ce que vous imaginez ça ? c'est clair ? c'est très grave c'est très très grave c'est que ces gens-là c'est pour cela on demande à ce qu'il y ait de la justice mon frère sans la justice on ne peut pas oublier mon frère on ne peut pas oublier il y a des jeunes cadres qui sont décédés ils pouvaient être les futurs cadres de notre pays ils pouvaient être les futurs ministres de notre pays ils pouvaient être les futurs présidents de notre pays ils pouvaient faire quelque chose pour notre pays pour l'avancement pour avancer notre pays mais pourquoi ? mais ce qui m'a ce qui m'a vraiment fait mal ce qui m'a vraiment très très fait mal un bébé un bébé dans la cour la balle est allée toucher ce bébé-là le bébé-là est mort ce enfant-là est mort les gens qui sont censés à nous préserver préserver notre vie préserver nos biens c'est ces gens-là qui se mettent devant nous-là devant une population désarmée avec les mains en l'air ils les tirent dessus à beau portant mon frère il faut que la justice il faut que cette justice soit faite il faut que la justice soit faite mon frère il faut que ce soit faite franchement c'est ce qu'on dit et également il faudra préciser toutes les personnes qui ont vu leur maison démolies par ce pouvoir satanique à la terre Ibrahima Kuruma une fois qu'on aura un gouvernement en place un ministère de justice un ministère de la justice il faudrait que tout le monde puisse porter plainte contre ces voyous parce que ça doit nous servir de l'exemple et Alpha Condé s'il est en vie il doit répondre à tous ses actes pour que cela nous serve des leçons on ne doit pas le libérer on dit que c'est un vieillard c'est vrai mais si le vieillard il devrait se mettre à la place d'un vieillard mais s'il se met à la place d'un voyou c'est comme ça il doit être traité c'est ça aussi la vérité tous ces ministres aujourd'hui parce qu'il faut aussi préciser il y a d'autres qui commencent à emprunter des taxis motos pour sortir pour sortir vers la Sierra Leone donc le CNR il doit aussi prêter beaucoup attention il y a beaucoup d'appréciations oui les 518 les jeunes qu'on appelle 518 là oui je te jure quelqu'un qui n'avait je connais certains parmi qui n'ont même pas 5 millions mon frère mais il s'est tapé aujourd'hui des buildings tu t'imagines à moins 3 à moins 5 à moins 10 ans des buildings l'argent du peuple ils doivent vomir tout le monde doit vomir l'argent qu'il a volé et les gens qui ont tué les populations guinéennes ils vont répondre de leurs actes nous attendons la mise en place des responsables au niveau de la justice et déjà le FNDC et ils ont déjà prêt et toutes les personnes qui ont eu un seul un seul mort au sein de leur famille ils n'ont qu'à se préparer chercher des avocats porter plainte contre l'ancien résume d'Alpha Condé ils vont se dénoncer là-bas dire qui a donné l'ordre de tuer qui était ce policier ou zandarmes qui est allé tuer ils vont tous répondre c'est clair mon frère tolérance zéro par rapport à la justice oui exactement mon frère je voudrais je voudrais en dernier mot m'exprimer en soussou parce que j'ai vu beaucoup de commentaires ici on nous demande de le faire en soussou je vois beaucoup de commentaires en soussou en soussou en soussou il y en a aussi qui ne comprennent pas et toi aussi tu vas faire le dernier mot en pôle pour que tout le monde toute la Guinée et sa part en fait dans notre direct en fait ok je vous donne deux minutes on va arrêter la vidéo il n'y a pas de soucis on va prendre deux minutes pour que le tirer en pôle ça marche bon on va faire la Guinée car rien de la Guinée je me dis il faut il y en a nous on n'a bien la fira non on n'a pas la mouba mon combat n'a qui combat noble nara combat nara la guinée bilinga combat nara ici c'est qu'un combat hamara parti politique qu'un combat hamara la guinée bilinga combat nara mouton gré sophie mouba géré so mouba géré et l'animé bancairement moumata moumata rsindig et moumata 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 mouna mouna nara mato gél m bab agarano et lelo mag m m 25 mille s arts m C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. et quand il achète, ça veut dire que tu es en train de donner le parti, parce que le parti ne vit que des cotisations et nous sommes à l'horizon de l'élection et il ne faut pas se laurer. En un an peut-être il y aura des communales, des législatives après on va terminer par l'élection présidentielle c'est le bon moment que toutes les fédérations de l'IFD à travers le monde puissent s'organiser pour bien mener ce combat parce que c'est sans doute une élection libre et transparente en Guinée c'est l'Odala Ndiallo, on n'aura même pas des tours, des tours ça c'est clair, il n'aura même pas des tours ça c'est clair en 2010 il a prouvé avec 24 candidats il a gagné dès le premier tour ils ont annulé quelques communes comme Rathoma, je crois, en Labé et non Mali, si j'ai bonne mémoire ils ont annulé quelques communes pour le ramener à 47% il est revenu 43%, il est revenu là-bas il a dit ok, allons-y au deuxième tour ils croyaient, ils pensaient que les gens étaient sincères mais la malignité de cette transition les gens qui avaient gagné la transition à l'époque on se fait à travers d'Alpha qui nous a mis aujourd'hui dans ce trou 11 ans pour rien donc je pense que et vous avez vu encore malgré qu'Alpha avait toutes les machines de fraude dans ses mains en 2010 on est allé à l'élection on a battu le RPG arc-en-ciel avec tout l'armada qu'ils ont eu à mettre en place on a eu 53% 52,53% alors c'est pour dire que cette force-là ne fait que ça grandit parce que là où je vous parle il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont contacté qui étaient des RPG mais pas les RPGs malhonnêtes qui ont foutu le pays dans la merde ceux qui avaient conseil Alpha qui n'étaient pas pour comment on appelle le troisième mandat beaucoup d'entre eux m'ont contacté je vais les mettre en contrat avec les responsables depuis qu'on a cri pour pouvoir attendre la chose et nous demandons à tous les autres M. Bob on doit travailler ensemble pour ça rassurer les choses demander tout un chacun de venir dans ces partis pourvu que lors l'élection présidentielle prochaine qu'on fasse un coup KO et puis les Guinéens vont voir celui d'Alain Diallo de quoi il est capable ils sauront qu'on a perdu pour rien beaucoup d'années parce que je vous garantis en un axe de temps c'est l'ouba transformer la Guinée et ça sera du bonnet pour tous ça c'est direct je suis tout à fait d'accord avec toi mon frère allez merci et portez-vous bien du côté de la France et allez merci pour tous ceux qui ont pris leur temps et tous ceux qui ont regardé cette vidéo qui ont partagé qui ont liké je vois des milliers de messages c'est pourquoi des fois j'affiche les messages parce qu'on ne peut pas des fois lire étant là chacun pourra lire les messages et merci à tous ceux qui ont commenté pour ne pas citer les uns et que les barils vont me taper la tête alors là nous vous remercions tous n'oublie pas aussi de dire à tes à tes abonnés de partir s'abonner sur ma page aussi Bob Move oui effectivement 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 et ça aussi c'est vrai je demande à tout et chacun d'aller s'abonner vous voyez son nom comment c'est écrit c'est Bob Move donc allez-y vous abonner c'est un grand guerrier et souvent vous voyez même les gens partager sa vidéo c'est comme Théa Robert qui était tout de suite avec nous c'est un jeune forestier un monsieur qui a aussi un talent et tous ces gens-là sont pour la démocratie voici les gens que vous devez suivre suivez-nous laissez les gens qui viennent vous proposer des insures qui viennent vous proposer c'est des choses que je peux vous apporter quelque chose au fait laissez-les il y a beaucoup de pages Marie Sissoko est là la page de Fama Kante est là d'Ibril est là ma page Tidja la puissance Bob Move est là l'enfant de Kania est là les Pagoussars ils sont nombrés je ne veux pas citer tout le monde les Big Soul on est nombrés parce que quand je vais me citer d'autres aussi vont me taper la tête on est vraiment nombrés et les Pagoussars pour quand même avoir quelque chose là-dedans allez M. Bob bon merci beaucoup merci à tous les abonnés à tous nos auditeurs et auditrices merci pour vos messages merci pour vous alors Alors, c'est de la forêt français-françienne. C'est un site du parc réseau de Egbalé, Levasu. Egbalé, 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 Egbalé. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci beaucoup, ciao, ciao. Merci les abonnés et partagez au maximum possible cette vidéo.